salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve avec un temps ensoleillé malgré que ce matin s'accayait mais en tout cas on se retrouve avec un très joli temps pour vous présenter les fischer box du mois de novembre donc box 39 là cette fois ci on va faire les quatre favoris petit instant pub au moment où vous verrez la vidéo l'offre de noël sera active c'est simple dans les box vous avez 60 euros de l'heure pour 34,90 et vous avez jusqu'au 18 décembre pour la commander honnêtement prenez vous y avant on a un stock normalement devrait y en avoir assez pour tout le monde on sait jamais donc voilà en tout cas vous avez l'info et surtout maintenant dans la livraison 72 heures il ya qu'en gros quand vous commandez votre box votre première box juste votre première box vous avez un choix soit vous la recevez le 15 du mois ou du mois d'après soit vous la recevez en 72 heures vous verrez au niveau de la livraison c'est marqué je vous laisse aller voir tout ça comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à bombarder la barre deux pouces bleus ça nous est pour le référencement vous avez l'habitude un petit commentaire si la vidéo vous plaît nous on va commencer avec donc les quatre favoris des box 39 première heure de la box médium il s'agit de du switchblade minot je sais chavez guillant chavez guillard j'ai un cheveux sur la langue donc c'est une sorte de lame vibrante croisée avec je sais pas trop quoi mais en gros ça nage à peu près comme une lame vibrante mais avec un profil différent le poids qui est axé vers l'avant vous voyez quand on le tient le poids est vers l'avant et il ya un seul hameçon double donc qui normalement limite les accrochages vraiment à l'heure originale très très dense donc ça va se lancer super bien ce que c'est vraiment c'est un bout de plomb c'est pas compliqué c'est juste un gros bout de plomb donc normalement au niveau lancé ça devrait être sympathique et pour les poissons ça va cible à peu près tout principalement perche mais vous allez pouvoir prendre du brochet avec vous allez pouvoir prendre du sang vous allez pouvoir prendre du black bass du cheven à peu près tout au niveau des types de pêche vous allez voir il ya un peu plusieurs le premier ça va tout simplement être un lancé ramener en contre alors on va faire le petit lancé le soleil dans la tronche ivoirien à plat et donc on ramène en linéaire on le sente mer ça ça tracte dans la canne juste on ramène en linéaire comme ça on se prend pas la tête on ramène on fait du cranking d'ailleurs là où il ya des bons bois mort je vais y laisser le leur au fond et on ramène en cranking tout simplement tout bête la chose qu'on peut faire c'est varier la vitesse de préparation ramener plus ou moins vite il n'y a pas de souci le rinage c'est comme une lame vibrante mais plus plus appuyé je pense qu'on le voit là regardez moi ça comme ça nage ça nage sacrément bien quoi ça déplace vraiment vraiment beaucoup d'eau ça vibre ça flash ça fait vraiment un peu tous les signaux ensuite l'autre animation ça va être en vertical bon là ça va être compliqué vous le montrer je vais vous le montrer là ici donc en vertical vous laissez couler votre switchblade une fois qu'il au fond vous le décoller un petit peu du fond et ensuite vous allez lui mettre des tirés hop vous lui mettez des tirés et en fait à chaque tiré le leur bas s'animer et même à la descente aussi à la descente l'avantage c'est qu'il nage et surtout un coup il va à droite un coup il va à gauche donc c'est vraiment une nage bien erratique donc ça je pense qu'honnêtement sur des bancs de perche quand on si vous pêchez en flottube ou en bateau que vous avez un éco sondeur vous arrivez à trouver soit des bancs de blanc soit des bancs de perche et que vous voyez de l'activité en dessous par exemple que vous voyez des carnassiers chassés je pense que ça peut être sympa un peu comme le leur de chez rapala le jigging rap c'est un peu le même principe de jigging rap pareil quand vous le laissez tomber que vous lui mettez des à coups un coup il va à droite à couille à la gauche là il fait à peu près la même chose c'est pas le même concept parce que du coup il n'y a pas cette espèce de bavette bizarre qui a ce jigging rap mais c'est à peu près la même chose et ensuite autre animation alors là c'est là où je risque de le perdre mais bon qui ne tente rien n'a rien on va le lancer vous voyez ça se lance là je ne force absolument pas si je force je suis quasi sûr que je peux aller à l'autre bout du à l'autre bout de l'étang on laisse couler sur le fond et on lui met des tirés on le fait remonter on laisse couler on le fait remonter on laisse couler en gros on anime un peu en dedans de scie je voulais montrer la dernière fois dans le dernier tour du mois dernier il ya un tuto sur l'animation en dents de scie que je vous invite à aller voir c'est à peu près la même chose voilà hop on fait monter on fait bien attention à la descente on peut se prendre une boîte à la descente hop là et on anime comme ça tout bêtement donc c'est vraiment un leur très polyvalent alors qu'il va surtout servir à battre du terrain vu que c'est un leur qui se lance vite loin et qui bat du terrain et surtout qui fait des flash et qui fait du du bruit c'est vraiment à l'heure qui est fait pour prospecter voilà vous prospecter rapidement avec ça dans des endroits où tout simplement pour aller pour aller dans des bancs de perche les énerver honnêtement ça je pense vraiment que ça peut très très bien marché et on le voit arriver personne qui suit derrière on aura tenté donc voilà ça c'était le switch blade minot de chez savage gear donc voilà une sorte d'hybride lame vibrante croisée que je sais pas trop quoi en tout cas c'est une petite sorte d'hybride vous me direz ce que vous en pensez on passe directement sur le produit suivant on enchaîne sur le produit suivant donc encore un produit chez savage là en plus c'est une nouveauté de cette année enfin une nouveauté dans la taille le 3d gobby cran qui existait déjà mais avec des grosses bavettes et là on est sur une version shallow runner avec une petite bavette donc vraiment à l'heure très jolie notamment moi je les prises que j'adore les coloris il a vraiment une bonne tête donc un petit cran qui puis pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment vous savez que j'aime vraiment beaucoup les crankbait c'est vraiment un leur avec lequel je pêche beaucoup et donc là voilà un petit crankbait qui va vous permettre de cibler à peu près tous les poissons qui va vous permettre de cibler de la perche du cheven et même voilà du brochet du centre du black bass suivant les tailles mais là honnêtement ça va se dessiner voilà à de la perche à du cheven et pourquoi pas de la truite même si c'est quand même bien bruyant mais bon pour la truite des fois ça peut marcher sur de l'arc en ciel par exemple l'arc en ciel des fois quand elle vient d'être lâché qu'elles sont un peu bêtes honnêtement ça peut bien marcher au niveau de l'animation ça va bien porter son nom à faire du cranking voilà il a carrément une animation qui porte son nom le cranking ça se lance bien honnêtement pour un petit leur première animation du cranking tout bête on lance on ramène donc il ya des poissons qui nous marque par là bas j'entends donc là vous pouvez tenir votre vitesse simplement voilà on le voit arriver d'ailleurs je vais vous le montrer ça nage très très bien regardez moi ça il a une belle nage il nage même bien doucement après c'est vraiment un chaleur honneur et vous voyez même quand je descends la canne il va pas nager profond j'ai pas regardé sur la boîte mais c'est moins d'un mètre je pense ça c'est quasi sûr et ça nage vraiment super bien donc première animation du cranking pur et dur bête ensuite on va tout simplement pouvoir faire du cranking mais avec des popos donc c'est un leurre flottant si je ne dis pas de bêtises donc cranking et vous faites des pauses de temps en temps donc vous ramenez petite pause vous reprenez votre animation up petite pause et ainsi de suite vous pouvez faire des pauses plus ou moins longues après voilà c'est à vous de à vous de tester donc ça ça va être la deuxième variante et après va y avoir une troisième variante ça va être de l'animer un petit peu vu que c'est des leurres en plus avec des petites bavettes on peut l'animer un peu comme si on pêche avec un jerk donc on peut lui mettre des petits twitch vous pouvez mettre des petits tirés dans la canne pour le faire des accès hop là vous lui mettez des petites tirées comme ça vous pouvez faire des pauses aussi voilà je pense que vous voyez au niveau de ma canne je fais des petites tirées vous pouvez faire des pauses hop là on fait descendre des petites tirées ça le fait des accès tout simplement donc voilà un leurre vraiment c'est un crankbait de toute manière ça voilà on va pas on va pas inventer le style mais honnêtement très bien fini pas très cher si vous voulez en racheter c'est l'avantage avec ce qui est clairement niveau rapport qualité prix c'est bien de très belles finitions là on a un coloris en plus bleu avec une grosse nageoire qui est vraiment très jolie surtout une bonne tête il a vraiment il est une tête qui change un peu ça se lance bien ça nage bien donc voilà vous devriez prendre du poisson avec ça je me fais pas de soucis on passe sur la production produit suivant honnêtement un produit vraiment magnifique ça je puis enfin j'espère que vous avez été content de le trouver il s'agit du rôle swimmer de chez sakura donc un très joli swim bait là dans un coloris fire tiger un peu bizarre c'est une sorte de fire tiger et donc ça fait 74 grammes donc un truc relativement polyvalente 18 cm un joli swim qui vous allez voir à une âge comme tous les suivez très envoûtante c'est bien fini pour la pêche ciblée bien évidemment le brochet comme la plupart des leurres pour la big great du silo pourquoi pas mais 95% s'adresse à la pêche du brochet avec une canne adaptée bien évidemment au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très très compliqué je vais peut-être vous le faire nager rapidement devant vous allez voir regardez moi ça ça nage comme un petit serpent regardez c'est juste magnifique si avec ça vous faites pas des brochets honnêtement vous pouvez arrêter la pêche c'est une blague bien évidemment j'ai lancé ça n'importe comment au niveau de l'animation tout bête du cranking de l'animation de base du cranking très très lent il ya vraiment pas besoin d'aller vite là je vais mettre canne basse parce que du coup vu que je suis en hauteur sinon l'heure il va remonter directement à la surface mais voilà du cranking bête et méchant tout doucement on le ramène pépouze on se prend pas la tête regardez moi ça on le voit arriver on le voit ondulé ça nage tout seul ensuite deuxième animation ça va être la même chose avec des petites variantes tout simplement hop là donc vous allez faire la même chose vous allez donc soit déjà vous pouvez ramener plus vite si à un moment je sais pas les poissons sont énervé vous remarquez que ça marche avec une animation plus rapide vous pouvez ramener plus vite et sinon pour les mettre des petites tirées en fait et comme ça il va se désaxer hop là vous lui mettez des petites tirées comme ça tout tranquille des petites tirées il va accélérer il va se mettre à couler tout doucement comme ça et ça ça peut bien marcher quand les quand les poissons des fois sont un petit peu fainéant tout tranquillou mais honnêtement l'animation de base ça va être du cranking va pas falloir se prendre la tête mais bon en même temps un swim ça courra normalement c'est plutôt une base sur mais ça nage vraiment super bien donc voilà j'espère vraiment qu'avec ça vous allez me faire du brochet et du brochet mettrai pourquoi pas je vous le souhaite en tout cas même si en ce moment bien évidemment je pense que vous le savez la pêche c'est pas trop ça mais bon voilà prenez votre mal en patience avec un peu de chance le mois de décembre ça doit être se faire au moins le mois de janvier avant la fermeture voilà vous verrez bien comment ça se passe mais voilà en tout cas surtout prenez soin de vous et en attendant vous pouvez ranger vos boîtes de leurres vous pouvez changer la tresse de vous mouliner vous pouvez faire de la peinture sur leurre je sais pas faites quelque chose mais en tout cas je pense que vous trouverez allez maintenant pas directement sur le dernier produit dernier produit donc cette fois ci de la box seul il s'agit du soit de chad de chez de la lande donc tout simplement un leurre bon si vous pêchez je pense que vous connaissez c'est un alors relativement classique de ces deux mais là l'avantagé c'est qu'il est monté en texan donc c'est pour ça surtout que j'ai choisi de vous le présenter déjà ce que j'aime bien la marque de la lande honnêtement moi je trouve que c'est vraiment une marque sympathique donc avantage le leurre est monté surtout ce qui est cool chez de lande c'est qu'ils collent les têtes plombées quand il me monte donc ça veut dire qu'en gros la tête plombée va pas s'enlever elle est collée tout simplement donc ça je trouve ça vraiment cool monté avec un texan plus articulé d'ailleurs donc c'est à dire que le leurre un peu comme un black minot va être beaucoup plus mobile et quand le poisson va vouloir l'engammer il va pouvoir vraiment refermer sa bouche dessus et ça va être plus simple pour lui de l'engammer bien évidemment il ya une fente pour cacher le texan le texan vous pouvez le ressortir ou le cacher le replanter dans le leurre quand vous pêchez dans un endroit encombré je vous conseille vraiment de le cacher le planter dedans voilà comme ça moi vous êtes sûr que votre hameçon ne va pas bouger et au niveau des animations ça reste un châne le seul avantage enfin le gros avantage c'est que vous allez vraiment pouvoir passer dans des endroits encombrés avec et au niveau de la nage vous allez voir c'est un rolling oh la regardez moi ça c'est un rolling de débile mental ça je pense c'est la tp qui fait ça regardez moi ce rolling que ça c'est ouf il fait vraiment des en plus la vue qu'il est blanc et marron du coup on voit vraiment le rolling ça nage super bien au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très très compliqué première animation bien évidemment bon ça se lance très bien première animation du cranking on va le lancer ramener on va faire du linéaire comme ça tranquillement on le ramène pépouze donc ça c'est vraiment l'animation comme d'habitude basique avec la plupart des leurs avec les chats d'encore plus ça je pense que vous avez l'habitude donc ça ça s'y prête très très bien sans le voir et ça a vraiment une super nage et bien évidemment c'est alors vous pouvez l'employé en eau douce ça reste un châne monté en texan donc voilà si vous pêchez les deux eau douce et mer vous pouvez l'employé en eau douce il n'y a aucun problème comme la plupart du temps la plupart des leurs de maillard peuvent faire les deux autres animations ça va être l'animation en dents de scie encore une fois ça va être tout bête donc on va laisser couler prendre contact avec le fond d'ailleurs on n'est pas obligé de prendre contact avec le fond là c'est jusqu'à pas de fond mais je n'ai pas trop le choix et ensuite hop on le fait décoller on leur laisse descendre on le fait monter et des bons herbiers en plein milieu on leur laisse descendre et ainsi de suite on refait monter on leur laisse descendre tout bête vraiment et donc comme je l'ai dit mais à son gros avantage c'est qu'il est texan et surtout vous la pointe est bien caché donc n'hésitez pas à les pêcher dans des têtes de roche dans des herbiers vraiment dans les endroits encombrés c'est fait pour ça voilà c'est l'avantage de ce produit là c'est que c'est fait pour aller pêcher dans des endroits encombrés donc servez vous en servez vous de cet avantage pour essayer de faire plus de poissons justement grâce à ce fameux hameçon texan on a fini écoutez pour les quatre favoris de cette box 39 j'espère vraiment que les box vous auront plus comme d'habitude de toute manière si vous avez des questions des améliorations des tout ce que vous voulez vous avez l'espace commentaire qui est juste en dessous vous mettez un petit un petit commentaire une question je me ferai un plaisir de vous y répondre quand j'aurai deux trois minutes à consacrer à ça mais généralement j'essaie de vous répondre le plus vite possible nous on va gentiment continuer sur d'autres vidéos qu'on a beaucoup de box à faire aujourd'hui et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos ciao tout le monde